bonjour à tous bienvenue sur les murmures de lucia on y va pour un petit message rapide je m'excuse j'ai une grosse journée j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit avant donc du coup on va quand même il est un peu tard pour faire un peu les messages du jour on va aller se prendre un petit message rapidement quand même du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés apprentissage et abondance il y en a pour certains on va avoir des récoltes par rapport pour certains ça peut être les résultats suite à un apprentissage à quelque chose qu'on a construit un projet qu'on a mis en place il ya une notion de résultat il est un temps de récolte il est l'heure d'une récolte ici avec cette notion de c'est quelque chose qui a pu prendre du temps et on y investit beaucoup de temps beaucoup de monde et vous voyez c'est une idée de ne pas relâcher justement c'est peut-être les derniers efforts il y a quelque chose qui arrive pour certains il va être question d'une rencontre pour certains c'est une question d'une rencontre c'est l'heure pour une rencontre pour d'autres c'est l'heure pour un engagement pour d'autres c'est l'heure à des collaboration à des associations on adapte les associations union des réunions qui ont pu mettre en colère des amusements qui sont mal passés peut-être il ya du tri à faire autour de soi mais il a déjà été fait il ya une notion de chance de nouveau départ là on chasse la colère ici pour un peu j'avais fait un truc sur la colère cette notion c'est c'est un sentiment qui est fait pour nous pousser au changement juste nous pousser à dépasser quelque chose c'est une émotion pour transmuter et qui nous fait comprendre quelque chose qui nous amène vers des prises de conscience pour des choses qui ne nous causent plus qui ne vont plus qui peuvent plus durer pour certains il ya eu besoin d'un petit temps de pause ou de récupération pour les couples là on parlerait plutôt de prendre du temps ensemble sinon plus général c'est prendre du temps avec des amis aussi là on parle de changement et de rayonnement le rayonnement est à l'envers on est sur le 19 une notion de changement sur l'échec changement sur tout ce qui a pu être raté avant qu'on a considéré comme raté comme échec tout ce qui a pu ne pas fonctionner ne pas marcher ne pas aboutir tout ce qui nous a empêché de rayonner de partager justement notre rayonnement nos réussites etc là il ya un changement là dessus on sort d'un cycle là qui a pu être bloquant on a pu être sur des mauvaises unions des mauvaises associations il est l'heure du changement il est l'heure de dépasser ses collaborations cette union il est l'heure de transmuter cette colère pour aller vers ce changement pour aller récupérer en quelque sorte son plein pouvoir ici un changement pour soi un changement pour sa réalisation personnelle pour son propre bonheur aussi on revient vers des projets pour certains que ça fait vraiment dans le fond voyez avec sous l'union s'attirer ici soit une mauvaise relation soit de mauvaise collaboration de mauvais projet il ya quelque chose qui a pu se casser la figure en tout cas il est l'heure voilà de là à l'heure là il ya des colères par rapport à des collaborations à une relation quelque chose comme ça il est l'heure de dépasser ça pour aller vers changement avec une notion que vous en effet on s'attirait du négatif par rapport à des projets ici on part sur quelque chose de plus tranquille une fois que cette colère elle sera transmettée en partir à vers quelque chose de plus tranquille forcément une fois qu'on est libéré de la colère on sent quand même vachement plus apaisé derrière un vachement plus en paix avec l'esprit reposé aussi avec une certaine tranquillité retrouver qu'on va pouvoir peut-être trouver des solutions poser des accords je vais mettre sur pause donc oui toutes mes excuses je vous disais donc c'est avec l'esprit apaisé avec un certain calme retrouver qu'on va pouvoir trouver des solutions on va pouvoir poser des accords des compromis des choses comme ça pour certains ça concerne votre maison votre chez vous pour d'autres on va être plus en quelque chose de votre intérieur en vous vous comprenez votre intimité on retrouve une certaine paix pour certains parce qu'on a trouvé ces accords pour poser une certaine à certains calmes à une certaine tranquillité sur la maison on a pris ses distances ici on a pris ses distances avec certainement ses unions ses collaborations vous avez bien fait il y a de bonnes choses qui vont arriver derrière je retrouve la chance ici derrière la naissance les projections la passion ouais il y en a qui vont pouvoir se retrouver à un moment il ya très belle histoire d'amour qui arrive ici très belle rencontre vous voyez distance naissance c'est ce que je vous disais ici il ya quelque chose qui a empêché où il ya une période d'échec ou de négativité ou de choses comme ça qui a mis justement une sorte de distance avec un projet ou avec quelque chose parce qu'il ya eu cette union parce qu'il ya eu ces collaborations ce genre de choses là on a posé ses distances entre un certain calme une certaineté un équilibre aussi intérieur on peut permettre de trouver des solutions de prendre des décisions et là on met en place quelque chose c'est la naissance de quelque chose d'un projet ou quelque chose comme ça il ya des idées qui viennent excusez moi deux secondes tout 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 et qu'est ce que je prends j'en organisms proㅋㅋ y'a quelque chose qui touche vraiment votre intimité si les salons c'est votre intimen Alors, personne principale. Là, on parle d'un masculin. Alors, c'est vous, monsieur consultant ou ça peut être votre mari, votre conjoint, votre meilleur ami, votre papa, votre frère. Vous voyez, il y a des masculins qui peuvent passer par une période un peu d'enfermement aussi, qui ont besoin de cogiter, de réfléchir. Il y a des choses qui les tracassent. Ils ont besoin de prendre de la distance avec certaines choses. Pour certains, alors là, je retrouve encore le masculin. Pour certains masculins, ici, par rapport à des projets, clairement, c'est succès et bonheur derrière. On vous dit, accrochez-vous encore un moment. Il y a des choses qui… Vous avez peut-être des états ici, des caps à dépasser, des états émotionnels, quelque chose à comprendre sur vos structures, sur votre façon de fonctionner, sur comment vous avez grandi, sur comment vous fonctionnez dans votre intimité. Avec cette notion qu'on a besoin de prendre de la distance, on a besoin de prendre une élévation sur quelque chose ici. Avec vraiment cette idée qu'il y a une réussite sur des projets, il y a un succès et des grands bonheurs aussi. Pour les consultantes ici, je vous ai dit là, on parle de relations avec un masculin qui a pu être très difficile. Il y a pu avoir beaucoup de souffrance. On parle d'une victoire là-dessus. Et d'un retour de bonheur et de projet également, à titre personnel, individuel, des projets. On y va. Hop. Ça va tout d'amour. Pour certains, nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre ici. Un nouvel amour qui naissant. Quelque chose qui… Voilà. On vous dit, vous pouvez vous ouvrir à cette relation sans crainte. Vous avez un passé à laisser partir, un ex à laisser partir, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une guérison du passé ou d'une relation. Ici, on ouvre à autre chose. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle amour. Pour les couples, ici, on parle d'engagement. Donc, c'est ce que je vous disais. Pour certains, on peut être plutôt passage de cap au fiançaille, au mariage. Ou alors, à un vrai engagement, à un vrai positionnement. En tout cas, c'est pour une évolution dans le couple, ici. Sinon, oui, on parle d'une rencontre, soit de quelqu'un que vous avez déjà présent dans votre vie. Et qui vient réveiller un petit peu vos sentiments. Oui, il y a eu des choix qui n'ont pas été faits, des directions qui n'ont pas été prises. Par rapport à certains projets ou certaines personnes qui pouvaient vous tenir à cœur. Il y a une notion que... On n'a pas forcément fait les bons choix. On n'a pas forcément pris les bonnes directions. Ça fait tourner en rond. C'est vous, c'est l'autre, c'est vous deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, une notion qu'il y a quelque chose sur lequel il y aurait fallu passer, qui n'a pas été fait. Un choix, un positionnement, une direction qui aurait dû être prise, qui n'a pas été fait. Le tout pour un projet, pour une évolution, pour quelque chose comme ça. Et là, on me dit que non. Il y a eu plutôt des choix un peu mal faits, un peu plus dans un autre sens que dans le bon sens, on va dire. Ou plus pour le passé, ou plus en arrière. Ce genre de choses, il y a une notion que ça fait tourner en rond. Il y a des nouvelles qui arrivent là-dessus. Nouvelles, communications, des choses comme ça. Vous verrez bien, il y a des choses qui arrivent là-dessus. Je ne peux pas en rester là, mais il faut un nouveau s'il vous plaît. On repart du masculin ici. Il y a un hasard. Il y a quelque chose. Alors là aussi, on peut retrouver clairement les rencontres. Pour certains, on peut être sur des triangulaires. Il y a un choix clairement à poser ici par rapport à une relation. Il va falloir faire votre choix. Mais avec cette notion, vous voyez clair sur quelque chose. Ou c'est l'autre qui voit clair sur quelque chose. On parle de la transformation, de l'évolution d'un masculin pour aller vers une relation plus sérieuse, plus loyale. Des féminines qui sortent des cycles de trahison, de cycles karmiques assez lourds. Ça fait quand même. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Il y a une sortie de labyrinthe ici. Avec une notion de retour d'action, de mouvement, etc. Je clôture rapide avec l'aurac le derrière. Le chaos. Soit vous êtes en plein chaos émotionnel, soit ça a été le chaos émotionnel avec cette notion aussi de dualité. Pour certains, c'est le chaos émotionnel et la dualité. Pour d'autres, vous êtes plutôt dans ce truc de dualité à ne pas forcément savoir justement prendre de direction, vous positionner, etc. Vous pouvez être confronté à vous-même. Je vous parlais tout à l'heure de structure, de construction, comment on a grandi, etc. Vous pouvez être confronté à ce genre de choses. Et ça provoque une sorte de chaos intérieur. Pour certains, on est dans un chaos émotionnel. Ou de colère. Il peut y avoir des déferlements de colère ici. C'est une libération pour vous permettre d'évoluer. C'est une libération pour vous permettre, certains, de guérir la blessure d'humiliation. De tout ce qui est relié à la honte, à la gêne. Tout ce qui fait que vous n'arrivez peut-être pas à vous accepter tel que vous êtes. Tout ce qui fait que vous avez peur du regard des autres. Il y a une notion comme ça ici. Vous voyez, j'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Là, il y a quelque chose comme ça. Tout ce chaos que vous êtes en train de vivre, et ces colères, et ces changements, etc. C'est fait pour vous faire dépasser ça. Pour vous emmener à gravir certaines marches, justement, pardon. Pour pouvoir prendre un véritable envol. Faire une véritable libération d'une relation, d'engagement, d'un milieu relationnel, etc. Pour pouvoir aller reprendre son pouvoir personnel. Pour pouvoir rebrier quelque part, en quelque sorte. Un nouveau départ, commencement de quelque chose. Je vole de mes propres ailes. Je prends un nouveau départ. Je débute quelque chose d'autre. Pour certains, on était sur le nouvel amour. J'ouvre mes ailes, mon cœur, à autre chose. Je retrouve la naissance ici. La naissance d'un amour. La naissance d'un projet. La naissance d'une transformation pour quelqu'un. Vous adaptez la naissance d'autre chose ici. Qui va permettre ce changement. Ou qui va acter le changement. En tout cas, on est sur des naissances comme des transformations. Des guérisons. On dépasse un état émotionnel. On dépasse des capes émotionnels ici. Et on ouvre la porte. Pour quelque chose. On se libère de quelque chose. On gravit quelques marches. Et puis, on ouvre la porte en grand pour autre chose. Donc, c'est plutôt pas mal pour ce début de semaine. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez. Moi, je vous laisse là. Pour aujourd'hui, du moins. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.